Retour vers les années 80 chez Balmain. Cette nouvelle collection printemps a été présentée lors de la semaine de la mode à Paris, nous plonge dans l'exubérance d'une époque insouciante. Son directeur artistique Olivier Rousteing laisse la part belle aux silhouettes épaulées, aux larges imprimées, aux paillettes et aux broderies. L'allure est rock et sexy. La semaine de la mode à Paris n'est certainement pas aussi déjantée que celle de Londres. Ici, ce sont plutôt les marques établies qui occupent le devant de la scène et les jeunes stylistes ont du mal à attirer l'attention dans l'ombre des grands noms. Rencontre avec l'un d'entre eux. Ces pièces ont été remarquées lors de la semaine off. Christophe Guillarmé habille des héroïnes antiques en mousseline et soie poudrée. A 35 ans, ce jeune Français, à la touche colorée et sensuelle, s'est déjà fait un nom dans de nombreux pays du monde. Nous sommes dans le showroom de Christophe Guillarmé dans le centre de Paris où le jeune créateur travaille depuis 1999. Salut Christophe ! Hello ! Ça va ? Bienvenue ! La mode ici à Paris, c'est moins décalé que Londres. Est-ce que je me trompe ou c'est... Je rejoins tout à fait ce sentiment parce que c'est vrai, je pense que Paris, il y a un côté plus d'establishment. C'est vrai qu'il y a aussi un passé, c'est-à-dire il y a aussi toutes les marques qui sont là depuis des dizaines et des vingtaines d'années. Donc il n'y a pas cette folie qu'on peut trouver dans une fashion week qui est plus jeune, où les gens ont envie d'expérimenter. Ici, voilà, il y a du tellement lourd que du coup, ça plombe un peu l'histoire. En même temps, heureusement qu'ils sont là parce que c'est ça qui fait la renommée aussi de la fashion week de Paris. Mais à ce côté, quand même, c'est vrai, voilà, on vient à Paris. De là à dire que les stylistes parisiens jouent ton équipe, peut-être pas. En Belgique, par exemple, ils sont très proches, les créateurs. Ils sont plus, voilà, à Paris, c'est plus difficile. Il y a plus de rivalités. On est un peu dans amour, gloire et beauté. Il y a un peu ce côté-là, un petit peu... Des fois, c'est l'incompatibilité d'humeur entre les créateurs. Mais bon, c'est peut-être... Il y a beaucoup de drama dans la mode. On aime ça, je crois. Des dramas que pourraient interpréter les créatures de Christophe Guillarmé, semblables à des actrices dans leur fourreau de lumière. Sous-titrage Société Radio-Canada